salut tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble une leçon de vocabulaire il s'agit du sens propre et du sens figuré d'un mot vous allez me dire maîtresse c'est quoi le sens propre le sens figuré je vous laisse deviner vous savez pas vous donnez votre langue au chat oui alors vous voyez ici vous avez l'expression donner sa langue au chat est-ce que on donne vraiment sa langue au chat non mais c'est une expression au sens figuré qui veut dire que tu n'as pas trouvé la réponse tout simplement alors je vous donne un exemple je dévore un hamburger je dévore ici ça veut dire je mange je mange avec appétit donc ici c'est le premier sens du verbe dévorer le deuxième sens je dévore un livre je dévore un livre est-ce qu'on peut manger un livre non ici je dévore un livre ça veut dire je lis avec une grande attention avec une grande envie de savoir la suite savoir ce qui va se passer donc je peux lire des pages et des pages sans faire attention alors le premier sens dévorer un hamburger ça s'appelle le sens propre le deuxième sens dévorer un livre c'est le sens figuré alors on a presque le même exemple le lion dévore le gnou qu'il vient de tuer alors dévorer veut dire ici manger ou croquer voluptueusement ça veut dire avec grand appétit ça veut dire avec grand appétit c'est le sens propre Mathilde dévorer son roman policier de 150 pages en une demi-journée alors imaginez 150 pages en une demi-journée donc dévorer ici signifie lire rapidement avec un très grand plaisir c'est le sens figuré alors je répète le sens propre c'est le sens premier d'un mot c'est sa signification concrète qu'on utilise chaque jour exemple le sommet de la montagne le sommet de la montagne c'est la partie la plus haute de la montagne le sens figuré c'est le sens imagé d'un mot exemple le sommet de la gloire le sommet de la victoire on n'arrive pas à un sommet de la victoire c'est arriver à une grande réussite quelqu'un qui a une grande réussite on dit qu'il est arrivé au sommet de la gloire donc les expressions figées de la langue française véhiculent toujours un sens figuré qu'il faut comprendre comme l'expression qu'on a vu au début de la leçon donner sa langue au chat c'est une expression figée et pour rendre notre leçon plus drôle encore alors vous avez ici plusieurs expressions figées on va essayer ensemble de deviner et de trouver leur explication avoir un chat dans la gorge qu'est-ce que cette expression imagée veut dire ? c'est vrai que quelqu'un peut avoir un chat dans la gorge ? non bien sûr alors avoir un chat dans la gorge c'est c'est quoi ? c'est être enroué c'est avoir du mal à parler comme ce qui m'est arrivé maintenant donc c'est ça avoir un chat dans la gorge je passe à la deuxième expression imagée qu'est-ce que ça veut dire avoir une langue de vipère ? quelqu'un qui a une langue de vipère c'est quelqu'un qui dit beaucoup de mal aux autres alors qui dit des expressions qui blessent les autres ? on dit qu'il a une langue de vipère se creuser la tête alors par exemple si tu as un exercice difficile il faut te creuser la tête alors te creuser la tête tu ne vas pas ramener une pelle et commencer à creuser non ici c'est employer au sens figuré ça veut dire fournir un grand effort pour arriver à trouver la réponse et finalement on a un froid de canard c'est quoi un froid de canard ? alors j'attends il fait un froid de canard alors un froid de canard ça veut dire il fait très 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 froid et pardon voilà le dernier exemple le dernier exemple que vous voyez c'est rigolo alors maman m'a dit que son amie Yvette était vraiment chouette alors voilà l'amie Yvette est-ce qu'elle est une vraie chouette ? non alors ici le mot chouette employé au sens figuré ça veut dire qu'elle était une personne bien qu'elle se comportait bien qu'elle l'adorait voilà donc quelqu'un qui est chouette alors ici on a employé le sens figuré du mot chouette c'est pas ce que vous avez dans l'image donc quelqu'un est chouette ça veut dire quelqu'un qui est bon qui se comporte bien avec les autres j'espère que vous allez bien vous rappeler de ces expressions imagées et pourquoi pas les utiliser dans votre vie quotidienne et voilà ici vous avez un petit exercice d'application coche les cases quand la phrase est au sens figuré le sens figuré ça veut dire le sens imagé c'est le deuxième sens d'accord ce n'est pas le sens propre du mot qu'on utilise toujours donc le sens figuré c'est le deuxième sens je donne ma langue au chat je donne ma langue au chat est-ce que ici le mot langue est employé au sens propre ou figuré ? j'attends très bien c'est ce qu'on vient de dire au début de la leçon donc donner sa langue au chat c'est employé au sens figuré donc je peux cocher la case je passe à la deuxième phrase nous apprenons la langue anglaise alors ici langue est employé au sens propre ou figuré ? le lion dévore une gazelle le lion dévore une gazelle dévore est employé au sens propre ou figuré ? la dernière phrase tu dévores un livre on a dévore qui est employé au sens propre ou figuré ? donc qu'est-ce que vous allez cocher toujours ? les phrases où on a utilisé le sens figuré et ça sera le contraire pour le deuxième petit exercice d'application cette fois-ci vous allez cocher quand vous avez le sens propre mes jambes sont musclées mes jambes sont musclées ici mes jambes sont musclées est-ce que le mot jambe est employé au sens propre ou figuré ? j'attends oui bravo donc ici jambe c'est employé au sens propre donc je peux cocher il prend ses jambes à 100 coups il prend ses jambes à 100 coups ça veut dire il court, il fait vite elle a une poussière dans l'oeil tu te mets le doigt dans l'oeil tu te mets le doigt dans l'oeil alors je répète qu'est-ce que vous allez cocher ? vous allez cocher les phrases où on a utilisé le sens propre le premier sens le sens concret du mot qu'on utilise toujours j'espère que c'est clair et j'aimerais vous revoir le plus tôt possible parce que je vous adore je vais vous dire